... Et maintenant pour quelque chose de complètement différent. Alors moi je vais vous parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le numérique. Je m'appelle Ogier et je vis au quotidien avec un trouble de l'attention avec hyperactivité. Je serai accompagné durant ma conférence de Natoui, qui est ma compagne à la ville et qui agrémentera votre voyage d'anecdotes concernant notre vie de couple, la manière dont le trouble de l'attention impacte mon quotidien. Alors pourquoi j'ai choisi de parler du trouble de l'attention dans un cycle de conférences qui est essentiellement dédié au numérique ? Déjà parce que c'est un cycle de conférences qui est essentiellement un cycle de conférences d'éducation populaire. Donc le but c'est d'apprendre des choses et aussi parce que le trouble de l'attention avec hyperactivité est un trouble qui est extraordinairement mal connu du grand public, mal vulgarisé, mal représenté dans les médias et dans les oeuvres de fiction. Et malheureusement ça impacte beaucoup, beaucoup la vie des gens. Donc un petit bout de plan et on va parler en particulier dans la première étape de comment ça impacte la vie des gens. Je veux juste rajouter, c'est que dans le milieu du numérique, il y a énormément de gens qui ont ce trouble, que ce soit celui-là, les troubles de l'autisme, les troubles de hypersensibilité. Oui, il y a une plus grosse concentration que dans le reste de la population. Effectivement, alors moi je n'ai pas de chiffres pour confirmer ça, mais il semble effectivement qu'il y a un plus fort taux de personnes atteintes de troubles dys, d'atteintes de troubles autistiques et d'atteintes de troubles de l'attention dans le numérique. Alors les conséquences peuvent être assez graves. Ça commence assez tôt en fait dans la vie, ça commence à l'école. Donc en premier lieu, effectivement, il y a une comorbidité assez élevée avec d'autres troubles dys. Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie et autisme aussi. Il y a un plus fort taux de sous-performance scolaire. Ça, ça arrive souvent, ça se déclare souvent au lycée. Ou un petit peu après, durant les études supérieures, les élèves peuvent passer complètement sous le radar de la scolarité, ce qui est mon cas. Et puis un jour, se heurtent à un mur. C'est-à-dire que des élèves qui ne performaient ni très bien ni très mal, d'un seul coup n'y arrivent plus. C'est ce qui m'est arrivé. Des chances réduites de faire des études supérieures, évidemment, parce que quand on arrive moins à l'école et qu'on n'est pas diagnostiqué, on arrive à la fac, on se prend un mur et puis on se dit, les études, ce n'est pas pour moi et on va faire autre chose. Dans la vie quotidienne, on retrouve des difficultés à socialiser. Les personnes qui ont un TDAH sont des personnes qui sont très débridées, peuvent dire des choses qui sont complètement inappropriées. et donc il peut y avoir des difficultés à socialiser. Des petits accidents, évidemment, quand on a des problèmes d'attention, on se coupe plus facilement, on se tape. Il y a énormément de petits accidents comme ça. Moi, je casse des verres. Il a interdition de laver mes verres à vin parce qu'il les casse. Non, parce que je fais la vaisselle et je fais le ménage, mais effectivement, les verres à vin, j'en ai pété un ou deux et au bout d'un moment, la compagne m'a dit, ça suffit, tu ne touches plus à ça. Évidemment, il y a des risques de mauvaise prise en charge médicale. Moi, ça m'arrive. Je ne sais pas pour combien d'entre vous ça arrive. Moi, je suis banni d'un médecin sur Doctolib parce que j'ai oublié des rendez-vous. Donc, le médecin dit, celui-là, il prendra un rendez-vous avec moi. Je ne sais pas combien d'entre vous ça arrive, mais effectivement, ça vous est arrivé à vous aussi. Effectivement, quand on oublie des rendez-vous, déjà, quand on oublie des rendez-vous, on ne va pas voir le médecin. Il peut y avoir un effet de dépouragement, c'est-à-dire que je vais arrêter d'aller voir le médecin parce que j'ai encore oublié le rendez-vous. Et donc, il peut y avoir des problèmes de santé, parfois graves, qui se développent parce qu'effectivement, on n'arrive pas à suivre la prise en charge médicale, parce qu'on n'a pas en tête les antécédents. Donc, quand on arrive chez le médecin, il manque des documents, des choses comme ça. Des troubles du sommeil, ça, c'est connu. Effectivement, le cerveau qui ne s'arrête jamais, ça empêche de dormir. Des troubles sexuels, des comportements à risque. Alors ça, ça va être, par exemple, au volant, une conduite trop rapide. Des comportements sexuels à risque, effectivement, des rapports non protégés, etc. Sur la santé à long terme, j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi la grossesse précoce. Évidemment, quand on a des comportements sexuels à risque, il y a des risques, j'avais faim d'avoir des... Il y a des risques plus élevés que dans le reste de la population, d'avoir des grossesses précoces. Des accidents domestiques graves, par exemple, des incendies. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai mes parents, j'ai... J'étais tout seul à la maison, j'ai mis des petits pois à cuire, et puis je suis allé me coucher. Et puis les petits pois sont restés cramés dans la casserole. Ce sont mes chats qui m'ont réveillé. Sinon, j'aurais probablement déclenché un incendie chez moi. IST, accident de la route, donc ça, ça découle évidemment de ce dont on a parlé. Les comportements sexuels et sur la route à risque. Diabète, problème cardiovasculaire. Ça, c'est un truc qui est extrêmement dépendant de... Il y a des plus grosses dépendances aux drogues et à la nourriture. Donc effectivement, des problèmes de santé qui viennent avec. Donc j'en parle des problèmes de dépendance, mais pas que aux drogues. Il y a le jeu de hasard, etc. Les problèmes de dépression, parce qu'il y a énormément de problèmes de dévalorisation quand on n'arrive pas à garder un travail, quand on n'arrive pas à s'insérer dans la société. Ça a des conséquences, et notamment ça. Les problèmes de chômage, de perte de logement, de pauvreté. Évidemment, quand on n'arrive pas à garder un travail, un emploi stable, quand on n'arrive pas à garder une situation familiale stable, on a des problèmes de perte de logement et de pauvreté. Et de manière générale, une espérance de vie réduite, des risques accrus, de décès prématurés, de suicides. Bref, ça, c'est mon quotidien. Ça va vous ? Ouais ? On continue ? Bon alors, l'important dans un premier temps pour éviter tout ça, c'est de savoir ce que c'est. Alors, le dictionnaire des maladies mentales européennes nous dit « Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité se caractérise par un schéma persistant, persistant c'est au moins 6 mois, d'inattention et ou d'hyperactivité-impulsivité qui a un impact négatif direct sur le fonctionnement scolaire, professionnel ou social. » Bon, c'est une définition médicale, il ne faut pas trop en demander. Il y a des médecins dans la salle ou pas ? Il n'y a pas de médecin ? Ah, il y a un médecin ? Je suis désolé pour toi. Non mais c'est vrai, ces gens ne sont pas comme nous. Ils sont désolés. Regardez ces textes ! Bon alors, on va essayer de voir un peu ce que c'est. Vraiment, dans les faits. Déjà, ce qu'il faut savoir, la principale caractéristique du trouble de l'attention, c'est qu'il est multifacette. Dans les œuvres de fiction, on retrouve souvent une seule facette qui est exposée, c'est la facette hyperactivité-impulsivité. Vous savez, l'enfant qui court partout. Mais ça, c'est qu'un pan du trouble. Il y a d'autres choses. Notamment, la première facette, c'est l'aspect inattentif. C'est une difficulté de maintien de l'attention. En fait, c'est très simple. Vous avez vos impôts à faire, pas moyen de les faire parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ça. À l'école, le cours de géographie, il est naze. Le prof, il n'a absolument aucune présence sur scène. C'est plus marrant de regarder les oiseaux à l'extérieur. Ensuite, il y a un besoin de stimulation. Un besoin de haut niveau de stimulation. C'est-à-dire qu'il y a une très faible tolérance à l'ennui. Donc, on va avoir besoin de se stimuler avec tout un tas de trucs. Et c'est là, en fait, qu'on voit apparaître le problème de dépendance aux drogues. Et enfin, il y a un problème d'organisation. Si vous avez un TDAH et que vous allez encore à l'école, ce n'est pas moyen d'avoir un sac de cours complet le matin. Il y a toujours quelque chose qui est oublié. Le livre, le carnet de correspondance, la carte de cantine, etc. Des problèmes d'organisation. Mais ça veut dire, oui, problème d'organisation, ça veut dire notamment oubli d'objet. Mais ça veut dire aussi une très grande difficulté, par exemple, à planifier ses révisions. Ou à planifier des choses beaucoup plus complexes. Ça pose énormément de problèmes au travail, puisqu'au travail, on vous demande d'organiser vos journées. Donc, difficulté à, je ne sais pas, à organiser ses rendez-vous, difficulté à se retrouver dans les différents dossiers, etc. Le deuxième aspect, c'est le plus représenté. C'est l'aspect hyperactif. Donc, on va avoir une personne qui a du mal à rester en place. Ça, c'est le plus connu. Donc, difficulté à rester immobile, besoin de bouger en permanence. Mais besoin de bouger, ce n'est pas forcément besoin de se lever et de marcher. Ça peut être des trucs tout cons, mais manipuler des objets. Les trucs hyper énervant pour l'entourage. Je crois que ma compagne peut témoigner. Je suis tout le temps en train de tripoter des trucs. Et je fais du bruit. Vous savez, des bruits comme ça, des bruits de stylo. Le clac-clac du stylo, ça, c'est super énervant pour l'entourage. Et puis, le troisième élément de l'aspect hyperactif, c'est l'impulsivité. Ça, ça pose énormément de problèmes sociaux. Le fait de dire des choses qui ne sont pas appropriées, pas juste parce que ça passe par la tête. Le fait de faire des choses qui ne sont pas appropriées, emprunter des objets à des personnes sans leur avoir demandé leur avis. Et puis, le dernier aspect, c'est l'aspect combiné. C'est-à-dire, on va retrouver un peu des deux, voire le complet des deux. Alors, c'est un trouble qui persiste à l'âge adulte. On le connaît surtout comme une maladie d'enfant. Et c'est bien malheureux parce que là, la législation a changé récemment. Mais jusqu'à l'été dernier, il était absolument impossible d'avoir un traitement remboursé par la sécurité sociale parce qu'il était inscrit dans l'inconscient collectif que c'est un trouble qui disparaît à l'âge de lui. C'est faux. Les dernières recherches montrent que le trouble persiste au moins en partie, dans 65 à 70% des cas. L'évolution à l'âge adulte, souvent, c'est une baisse de l'impulsivité. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de masquage. Certains éléments ont tendance à disparaître, ont tendance à... Enfin, ont l'air de disparaître parce que les personnes atteintes de ce trouble apprennent un peu à se contrôler. Ça ne veut pas dire que le trouble disparaît. C'est toujours aussi douloureux de rester assis sur une chaise, mais on arrive à rester sur une chaise. Il y a une baisse de l'hyperactivité aussi. C'est toujours pareil, le phénomène de masquage. En revanche, il y a une hausse de l'attention. Pardon, de l'inattention à l'âge adulte. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de se concentrer sur des choses. C'est Alzheimer, hein ? Alors non, parce que ce n'est pas un trouble dégénératif. Donc, c'est déjà ça. C'est que ça n'empire pas avec l'âge adulte. C'est juste que les manifestations se transforment. Et évidemment, il y a une hausse des troubles comorbides. Bah oui, quand vous êtes enfant, c'est plus difficile de trouver de la drogue. Quand vous êtes à l'âge adulte, quand vous êtes enfant, vous n'avez pas de voiture. Mais quand vous êtes à l'âge adulte, c'est yolo. Donc, effectivement, on va avoir une hausse d'indépendance, une hausse de ce genre de choses. Et nous, on a revendu la voiture, on s'en fout. J'ai fait des conneries. J'ai cassé une voiture, moi. J'ai fait des trucs improbables. J'ai roulé à 120 ou 130 sur des routes à 70. C'est des trucs dont je ne suis pas fier. Mais c'est comme ça. Je ne le fais plus. Je me suis calmé. Déjà, je n'ai plus de bagnole, mais je me suis calmé. Est-ce que, du coup, ça veut dire que les mecs qui ont créé GTA ou qui font Fast & Furious, ce sont aussi des gens en TDA, les scénaristes ? C'est une vraie question. Peut-être. C'est vrai que c'est très satisfaisant. Alors, quelles sont les causes biologiques de ça ? Ce n'est pas très clair. La recherche continue d'avancer sur le sujet. Mais une chose qui a été mise en évidence, c'est que c'est lié à la dopamine. La dopamine est une hormone qui est... C'est une hormone ou une enzyme. Je ne sais pas, j'ai arrêté l'abdi en seconde, moi. C'est une hormone qui, notamment, a un rôle important dans le cerveau. Et qui est liée notamment au circuit de la récompensement. J'ai un peu cassé mon slide. C'est une hormone qui est très liée au circuit de la récompense. Alors, si vous ne connaissez pas le circuit de la récompense, c'est une zone, alors je ne sais pas si c'est une zone ou un mécanisme du cerveau, mais c'est quelque chose dans le cerveau qui est notamment lié au fait de se sentir bien quand on a accompli quelque chose. Si vous avez fait votre ménage chez vous, vous avez fait 2-3 heures de ménage intensif, c'était le ménage d'été. Vous finissez votre ménage, vous prenez votre douche, vous posez sur le canapé, et là, vous ressentez une sensation de bien-être. C'est pareil après le sport, une sensation de satisfaction. Et bien ça, c'est le shoot de dopamine qui est libéré par le circuit de la récompense. Donc, il y a une satisfaction après coup, mais le circuit de la récompense, il est aussi impliqué dans la motivation. C'est-à-dire que ce qui se passe quand vous vous motivez à faire quelque chose, c'est que le circuit de la récompense va délivrer un léger shoot de dopamine en avance de phase pour vous permettre de vous lancer dans la tâche. Chez les TDAH, ce truc-là, il est cassé. Ce qui explique notamment qu'il est très difficile de se lancer sur des tâches qui ne sont pas extrêmement motivantes. Donc, faire ses impôts, c'est une plaie. Par contre, vous pouvez passer 3 ou 4 heures sur un jeu vidéo ou sur Wikipédia, passer de page en page, parce que ça, c'est vachement intéressant. Le problème, il est là. C'est l'incapacité de mobiliser sa concentration, sa motivation à volonté. Ce que les personnes neurotypiques arrivent mieux à faire. Bon, une fois qu'on sait ça, peut-être on a un TDAH, peut-être on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait ? Le premier truc à faire, c'est de diagnostiquer. Comment se passe un diagnostic ? Alors, à ce jour, il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas de test qui permette de dire « Vous êtes TDAH ». Les diagnostics se font essentiellement en regardant comment la personne vit. Il y a 9 critères pour l'aspect attentionnel du trouble. Il y a 9 critères pour l'aspect impulsif, hyperactif. Chez l'enfant, on va considérer que la personne a un TDAH quand elle présente 6 des 9 critères. Chez l'adulte, c'est 5. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être en train d'évoluer. Est-ce qu'on met le même nombre de critères chez l'adulte et chez l'enfant ? Mais une justification possible de ça, c'est que, je vous en parlais un peu plus tôt, il y a un phénomène de masquage. À l'âge adulte, certains de ces phénomènes peuvent avoir l'air, certains de ces critères peuvent avoir l'air de disparaître. Et du coup, la personne peut ne pas s'en rendre compte que ces critères disparaissent. Donc, ils ont l'air d'avoir disparu. Ils sont toujours là, mais on ne s'en rend plus compte. Du coup, 6 chez l'enfant, 5 chez l'adulte, ça, c'est leur acteur. Alors, quels sont ces critères ? Le premier, c'est la difficulté à prêter une attention à des détails ou une abondance de fautes d'inattention. Vous saisissez de dire à quel point ça pose problème quand on est au travail. Et la difficulté à lire une consigne attentivement. Typiquement, les meubles IKEA, pour moi, c'est un enfer. Ça a l'air toute bête, hein ? Je veux dire, vraiment, en particulier, les livrets IKEA, il y en a qui sont beaucoup plus mal faits, mais les livrets IKEA, en général, c'est bien expliqué comment monter le même. Mais ça, pour moi, c'est un enfer. Un autre critère, c'est la difficulté à maintenir son attention sur des tâches ou dans des activités. Typiquement, faire ses impôts. Alors, hier, ça a parlé de difficulté d'accès au numérique, des problèmes qui sont posés par la dématérialisation. Moi, je suis content que les services publics se dématérialisent parce que c'est plus facile à organiser. Je n'ai pas besoin d'organiser, de me déplacer dans un bureau si ça me pose des problèmes. En plus, maintenant, le formulaire des impôts, il est pré-rempli. Je n'ai pratiquement plus rien à faire dessus. Donc, moi, je suis content de l'automatisation. C'est probablement pour ça, en fait, qu'on retrouve énormément de personnes TDAH dans l'informatique. C'est que ça permet d'automatiser des choses qui sont difficiles à faire pour nous. Évidemment, il y a le fait d'écrire des rapports. Bon, moi, je ne sais pas faire ça. C'est chiant. La difficulté à suivre des réunions. Moi, la réunion, elle fait plus d'une heure et demie. Je me liquéfie. C'est une horreur pour moi. Donc, évidemment, suivre des réunions, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire la difficulté à rester assis sur la chaise et la difficulté à suivre ce qui se dit. La contrepartie de ça, c'est que... En fait, le trouble est mal nommé. Il devrait s'appeler trouble du contrôle de l'attention parce qu'il y a une contrepartie, c'est l'hyperfocalisation. Lorsque la tâche est vachement intéressante, il y a une difficulté à se focaliser sur autre chose que la tâche. C'est comme ça que viennent les incendies. C'est-à-dire que je suis dans mon jeu vidéo. Il est vachement intéressant. Je n'entends pas la personne, je n'entends pas ma chérie qui rentre. J'ai oublié que j'ai laissé quelque chose sur le feu, etc. Pardon. C'est l'hyperfocalisation. Donc, en fait, le premier argument, quand les gens disent « Oui, mais mon enfant, il n'est pas TDA parce qu'il joue aux jeux vidéo pendant des heures. » En fait, non, ce n'est pas un argument. Parce que de l'autre côté, il y a l'hyperfocalisation. Ensuite, parmi les critères, il semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement. Pour moi, les conversations, enfin, conversation sur la pluie de boutons, c'est un enfer. Je ne sais pas faire. Par contre, si la conversation est vachement intéressante, je suis super attentif. Mais, effectivement, moi, j'ai du mal. J'ai du mal à maintenir mon attention quand une personne me parle personnellement. Difficulté à planifier, à gérer son temps, des oublis, des oublis d'objets. Oh là là ! Oh là là ! J'ai perdu un nombre incalculable d'objets dans mon enfance parce que je les oubliais dans des lieux dans lesquels je ne retournerai jamais. Et, chez moi, ça a fait se développer des toques et des angoisses. Voyager, quelque part, pour moi, c'est un enfer. Ça me cause une somme de stress et de fatigue qui est improbable. Parce que je suis tout le temps en train de vérifier que j'ai bien toutes mes affaires. Mon portefeuille, mon téléphone, mon PC, que je n'ai rien oublié à l'hôtel. Et c'est tout le temps comme ça. La semaine dernière, j'ai voyagé à Paris pour un jour pour aller voir des collègues, pour le client. Je suis resté une nuit à l'hôtel. J'ai mis une semaine à m'en mettre. Autre aspect, souvent distrait, autre symptôme, souvent distrait par des stimuli extérieurs. Qui ne lit pas l'anglais ? Je peux l'expliquer ? Je vais me le faire tatouer, celui-là, je crois. Donc, on voit le logo du groupe de rock ACDC, sauf qu'à la place de l'ACDC, c'est marqué ADHG, ce qui veut dire trouble de l'attention avec hyperactivité en anglais. Et en dessous, c'est marqué highway to hey look a squirrel. On a complètement oublié comment la phrase commençait. Les personnes qui me connaissent personnellement savent que je suis capable d'entamer une conversation et de partir sur autre chose parce que j'ai une idée qui vient de traverser la tête. Rien que ce matin, un moment donné, il m'a posé une question et je lui ai répondu et puis il m'a dit tu m'as dit quoi ? C'est-à-dire que il pose la question, bam ! En fait, il a complètement se battu la réponse. Ça, c'est très dur pour moi. Difficulté à rester en place ? Bon, ça, comme je l'ai dit, à l'âge adulte, ça peut se modifier effectivement chez les enfants hyperactifs, donc avec vraiment l'aspect hyperactif. Il peut y avoir une difficulté à rester assis, suivre des cours, évidemment, c'est très difficile. Difficulté à ne pas perturber la classe, etc. Vous connaissez le nageur Michael Helfs qui a, je ne sais plus, 250 médailles de l'Alympique. En fait, il est TDA. Sa mère, on avait marre qui court partout pour ça qu'elle a inscrit la météorisation. Donc, potentiellement, votre enfant, s'il est hyperactif, peut devenir champion l'Alympique de quelque chose. Voilà, c'est du sport. Le sport, effectivement, je pense qu'il doit y avoir une très grande proportion de personnes TDA dans le sport parce que, oui, effectivement, quand on a du mal à rester en place, les parents pensent à quoi ? À inscrire au sport pour qu'ils se dépensent, les enfants. Donc, oui, effectivement, ça peut faire des carrières. Moi, je ne suis pas super fan de sport. Ça se voit un peu. Mais, voilà, ça, moi, ça va, la difficulté à rester en place, j'ai besoin un peu de bouger, un peu de, de, de tricoter des trucs, de me lever de temps en temps, mais, ça va, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas, enfin, ce n'est pas la souffrance si je dois rester sur la chaise. Souvent, la souffrance, c'est parce que la chose, enfin, le truc auquel je suis en train d'inciter, que ce soit une réunion ou une présentation, elle n'est pas intéressante et là, c'est, j'ai besoin de stimulation. Donc, voilà, effectivement, chez l'enfant, c'est court et saute partout. Chez l'adulte, avec le phénomène de maquage, ça va plutôt se traduire comme quelque chose qui est de l'ordre de gigoter sur sa chaise, manipuler des objets. Vous voyez le truc que les gens font là ? Le mollet qui bouge en permanence et qui agace les gens parce que ça fait trembler les tables, les chaises, voilà. Difficulté à se reposer. Donc, ça, c'est la conséquence de difficulté à se tenir en place quand on est tout le temps plein d'énergie. C'est, donc, pour la personne, évidemment, c'est un enfer pour la personne qui accompagne parce que, imaginez, vous allez en vacances, vous dites, je vais pouvoir dormir. Et puis, la personne, il part à qui fait côté qui dit, hé, j'ai booké 30 musées à faire dans le voyage. On va faire plein de trucs, ça va être bien. On va faire de la marche. Vous êtes en mode, non, mais je voulais en fait juste dormir au soleil. Donc, voilà, la blague, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas si Dwayne Johnson est hyperactif, c'est juste la blague. Je la trouve très drôle. Dwayne Johnson qui prend rarement un jour de repos, mais quand il le fait, c'est surtout pour laisser les poids se reposer, les poids de muscu. Autre symptôme, les difficultés conversationnelles. Les gens qui me connaissent savent. Effectivement, j'ai plutôt une tendance à interrompre les gens pour dire des trucs et à m'immiscer dans les conversations dans lesquelles je ne fais pas partie initialement. D'ailleurs, je suis désolé, mais tout à l'heure pour les questions, il y a des chances, je vais essayer de me retenir, mais il y a des chances que je vous coupe. Je vais essayer de me retenir, je vous jure. Donc, coupe la parole, évidemment. Heureusement que j'ai ma chérie. Donc, coupe la parole, évidemment. Parle trop fort. Moi, je parle trop, je parle fort, effectivement, j'ai tendance à le faire. Répond à une question avant sa fin. Il y a des difficultés interpersonnelles, notamment des difficultés à attendre son tour, faire la queue, par exemple, faire la queue au supermarché, c'est difficile. Des difficultés à attendre son tour, du mal à respecter les limites, par exemple, emprunter des objets à des gens sans leur demander la permission. Mais en fait, ce n'est pas de la malveillance, c'est juste, on ne se rend pas compte, quoi. C'est juste, ça va, pardon. Désolé. C'est juste, je t'ai emprunté ton PC, ça va, tu n'es pas oublié de faire un... Mais je comprends qu'il y a des gens pour qui... Non, c'est mes objets de demande avant. Ça, je crois que ça va, je ne le fais pas trop. Non, ça va. Difficulté de contrôle des émotions, les personnes qui ont un TADH sont très émotives. Bon, on a regardé Le Roi à Lyon il n'y a pas longtemps, ben voilà, j'ai pleuré pour la douzième fois. Parce que, voilà, on regarde des films, moi je fais la maglène, vous mettez une scène un peu émotionnante avec un violon, je pleure toutes les larmes de mon corps. Ceux qui connaissent le tombeau des Lucioles, je n'ai jamais osé lui montrer. Je ne peux pas, je pense que il va mourir. Et l'autre point aussi, c'est qu'il parlait des addictions tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des scènes de nourriture dans les films, les séries, il dit toujours les gens mangent une pita, il dit ça d'un envie de pita. Il mange des sushis, il dit ça d'un envie de sushis. Je n'ai pas osé lui montrer le festin de babette, non plus. Par contre, on a regardé le festin chinois de mon carouille, c'est ça ? Oui. On l'a regardé. Et c'est pareil, c'est que des gens qui bouffent en permanence. Mon foin, il mange la pâte d'ours gelée. On ne sait pas si il a trouvé ça. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quel goût ça a la pâte d'ours gelée. Ça se trouve, c'est super bon. J'ai envie de pâte d'ours gelée. Donc évidemment, en difficulté, on pleure, mais on se met en colère aussi. Oui. Une fois, je l'entends hurler sur son code alors que je bois de sa prête. C'est absolument magnifique. Oui, ses collègues en réunion m'entendent rager sur le code. Bon, ça va, moi, je hurle sur des objets, mais je ne hurle pas sur des gens. J'arrive à me retenir. Évidemment, la peur, il y a des angoisses, beaucoup d'angoisse, surtout chez les enfants, des énormes crises d'angoisse. Alors, on va passer au processus de diagnostic. Comment se fait le diagnostic du TDAH ? Bon, vous venez de voir les critères, vous vous reconnaissez dans une bonne part des critères, vous dites, j'ai probablement un TDAH. Confirmons. Le diagnostic se fait chez un ou une professionnelle. La législation a changé récemment, l'été dernier, et a permis de, a grandement ouvert l'accès au diagnostic. Avant ça, c'était une horreur de se faire diagnostiquer parce que ça devait se faire en milieu hospitalier, auprès d'un ou d'une professionnelle. Évidemment, vous imaginez tous les problèmes que ça apporte, de rendez-vous qui ne sont pas disponibles ou dans 8 mois. Moi, je me suis fait diagnostiquer en 2011, 2012. 2012, j'avais 22 ans. J'ai dû faire ça à Saint-Anne, à Paris, au Centre des Maladies Mentales et de l'Encéphale. J'ai pris mon rendez-vous, il était 6 à 8 mois plus tard. En plus, ce qui est super marrant, c'est que j'ai pris le rendez-vous et j'ai noté la mauvaise date. Alors, heureusement, j'ai des angoisses, donc le jour approchant, je me suis dit, j'ai un doute, je vais quand même vérifier la date. J'ai plutôt bien fait parce que j'avais noté le mauvais jour, j'aurais pu attendre encore des mois avant de réussir à avoir un diagnostic. Donc, ça se fait chez un ou une professionnelle, il y en a, ça se trouve aujourd'hui, sur Doctolib, vous pouvez regarder, vous tapez TDAH, il y a des gens qui se sont déclarés spécialistes du TDAH. Donc, ça se fait, moi, j'ai une neurologue qui me, une neurologue, pas une neurologue, une neurologue qui me suit aujourd'hui, qui me renouvelle mon traitement. ça doit pouvoir se faire chez un psychiatre aussi. Donc, évidemment, il y a le questionnaire des 18 items, ce qu'on vient de voir, alors, je ne vous ai pas fait les 18, en fait, j'ai un peu résumé pour ne pas que la conf soit trop longue, mais la personne va déjà, dans un premier temps, vous poser des questions sur les 18 items. Ça peut être bien, en plus de faire une enquête. Alors, comment ça se fait une enquête ? C'est demander aux proches, parce qu'évidemment, quand on vous pose les questions, vous pouvez ne pas être conscient de vos symptômes. Pour faire cette, pour préparer cette conférence, j'ai regardé une autre conférence d'un médecin qui dit, mais moi, j'avais un patient, il revenait d'une soirée, il y avait une soirée la veille, et puis, il était avec sa copine, et le médecin lui demande, alors, comment s'est passée la soirée ? Et le gars dit, waouh, c'était génial. Franchement, les conversations étaient super intéressantes, on a bu, on a rigolé, et c'était génial. Ils se tournent vers la copine, et la copine fait, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il était super relou, il coupait la parole tout le temps, il a trop bu, comme à chaque fois, si ça continue comme ça, on ne l'invite plus. Ça, c'est un exemple de personne qui ne se rend pas compte de ses symptômes, qui ne se rend pas compte qu'elle coupe tout le temps la parole, qu'elle parle trop fort, qu'elle boit beaucoup trop. Donc, il peut y avoir des faux négatifs, il peut aussi y avoir des faux positifs, le même médecin raconte qu'il reçoit un jour une patiente en rendez-vous, il lui fait passer le questionnaire, elle coche pratiquement tout, donc pour lui, c'est un TDAH. Et en fait, un peu plus tard, la personne a été diagnostiquée d'une apnée du sommeil. En fait, les problèmes d'attention, ça venait de là. La personne n'était pas hyperactive. Donc, ça peut être bien de compléter avec une enquête. Comment ça se fait ? En général, ça en amène les bulletins scolaires, ça, c'est assez révélateur. Je ne sais pas si, aujourd'hui, les preuves continuent de noter des observations sur les élèves. Non, ce n'est plus le cas. Pas terrible, on va dire, pas super bien. Ouais, OK. En plus, ils jettent les archives. En plus, ils jettent les archives. J'ai essayé d'obtenir les miennes et le lycée les a jetés. Donc, j'ai perdu mon dossier scolaire il y a 10 ans et j'ai jeté. Ouais, alors, effectivement, quand le dossier scolaire disparaît, c'est un peu dommage. Moi, ma mère avait conservé... C'est vrai que ma mère n'est pas TDH. Ça va, elle a une organisation assez dingue. Ça vient de mon père. Elle a une organisation assez dingue et... Enfin, je dis ça vient de mon père. En fait, dans ma famille, il n'y a que moi qui a fait la confirmation. Mais j'ai fort doute quand même sur pas mal d'éléments, pas mal de membres de ma famille. Mais elle, c'est assez révélateur. Il y a pas mal de profs qui disaient dans la lune, oublie des affaires, etc. Vous voyez, ce genre de petites remarques qui ont l'air juste de profs qui sont un peu amères, mais en fait, qui voient des trucs. Moi, les profs, c'est juste que personne n'a jamais... Oui ? Mais même diagnostiqués, on a des fois les remarques des professeurs comme quoi il n'y a pas assez d'attention, comme quoi il n'y a pas... Ah oui, alors... Oui, parce qu'après, effectivement, comme je disais, c'est un trouble qui est mal connu. Donc, il y a plein de profs qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que ça implique d'être TDAH ou juste qu'ils s'en foutent. Il y a aussi des profs qui s'en foutent. Donc, faire une enquête. Faire une enquête auprès des... Oui ? Je me demandais le questionnaire parce que moi, je suis en cours de diagnostic, j'ai passé le WISE et à la fin, je le valide. Le WISC. Le WISC. Le WISC. Le WISC. Mais j'ai une neuropsych qui m'a dit c'est pas suffisant, il faudrait passer un entretien. C'est un diva, c'est ça ? Qu'est-ce que tu as passé exactement ? Ça s'appelle... Alors, j'ai fait... Alors, la question c'est... Pardon, tu peux répéter la question ? Comment s'appelle le questionnaire que tu as passé ? Parce que moi, j'ai passé le WISC, donc le HPI. Oui. Et à la fin, il m'a fait les 18 items TDA mais noter de 1 à 4 c'est compliqué parce qu'un truc me passionne, je suis hyper attentive, un truc ne me passionne pas, pas du tout. On va noter de 1 à 4 ce genre de truc. Oui. Et du coup, j'ai vu une autre neuropsychologue qui m'a dit en fait, ils n'ont pas fait le diagnostic TDA, ils voudraient passer un examen qui s'appelle le DIVA. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que c'est comme ça que c'est le fameux questionnaire ou est-ce que c'est... Alors, je répète la question pour la rediffusion. La question c'est qu'est-ce que moi j'ai passé comme questionnaire ? Mais qu'est-ce que tu connais qui existe ? Comment s'appelle l'examen de ce moment-là ? La réponse c'est je ne sais pas. J'ai juste passé le questionnaire. Je ne sais pas si c'est le même pour les enfants et les adultes. Pour les enfants, c'est le WISC. W-I-S-C. Il me semble... Alors, il me semble... Il me semble qu'il y en a plusieurs. Je vais éviter de vous répondre pour éviter de vous dire des bêtises parce que je ne suis pas médecin, disclaimer. Je vous dis des trucs là. Mais attention, faites-vous diagnostiquer parce que moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire. Ça a été diagnostiqué et pour les enfants c'est le WISC, le test officiel. Pour les enfants, c'est le WISC. Bon, écoutez, si vous voulez. Laissons pas. Ce n'est pas encore le moment des questions. Laissons pas la... C'est bientôt fini, je vous jure. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas te répondre. Je suis désolé. Moi, je sais juste que c'est un questionnaire de 18 items. Moi, j'ai passé les 18 items. J'en avais 17 sur 18. Donc, j'étais bien atteint. Qu'est-ce que je n'avais pas ? Je ne sais plus ce que je n'avais pas. Il y en avait un que c'était... J'en avais un, ça allait. Effectivement, c'était un questionnaire. Ce n'est pas oui, non. C'est noté de... Je crois que c'est de moins 2 à plus 2. Plus 2 étant oui, beaucoup, ou très fort. Et moins 2 étant non, de quoi tu me parles ? Et il te demandait des exemples. Et moi, il ne m'a pas demandé... Moi, ça remonte à loin puisque ça remonte à 10 ans. Mais le mien n'a pas fait d'enquête. Il n'a pas fait. Donc, oui, mais je pense qu'il était... Enfin, je pense qu'il connaissait suffisamment le cas pour voir qu'effectivement, dans mon comportement, c'était... Alors, une fois que vous avez un diagnostic, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est bien beau d'avoir un nom sur un problème, mais bon, si c'est juste pour ça... Non, ce remarque, c'est bien. Savoir ce dont on est atteint, ça peut permettre de faire une relecture de sa vie en se disant « Ouais, là, ok, c'est pas parce que j'étais fainéant. Là, c'est pas parce que je suis nul. » C'est « Ok, j'avais un souci. » Ça n'aide pas dans la vie quotidienne, mais bon. La bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a des traitements qui permettent de vivre avec... On ne soigne pas le TDAH, c'est quelque chose avec lequel on vit, mais on a des traitements qui permettent d'améliorer le quotidien. Le principal, en première intention, ce qui vient en tout premier, c'est le méthylphénidate. Alors, j'ai mis le méthylphénidate, mais de manière générale, c'est des psychostimulants. Le méthylphénidate, sous la forme Ritalin, longue LP, donc longue... Libération prolongée, voilà, est de loin le plus utilisé. Il y a d'autres psychostimulants, mais de loin, et en première intention, c'est le méthylphénidate. Malheureusement, le méthylphénidate souffre d'une mauvaise image. On peut voir encore dans de mauvais articles de journaux qui font intervenir des psychanalystes, dire qu'il ne faut pas droguer les enfants. Le fait est que... Alors, moi, je ne dis pas, si vous avez un trouble et que vous vivez bien, c'est bien. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de vous faire diagnostiquer, que vous n'avez pas besoin de prendre du méthylphénidate, tant mieux pour vous, je n'ai rien à dire là-dessus. En revanche, le TDAH est un trouble qui, handicap dans la vie et qui fait souffrir. Moi, je n'ai jamais été formellement diagnostiqué, mais je pense aujourd'hui à la relecture des événements que lorsque j'ai commencé mon traitement pour le TDAH, j'avais une dépression avec des idées suicidaires quotidiennes, etc. Donc, quelque chose d'assez grave. Donc, si vous souffrez, ben voilà, en première intention, méthylphénidate. En deuxième intention, il y a éventuellement les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales qui peuvent permettre de mieux vivre certains aspects de votre vie. Donc, les TCC, ça peut marcher. Ce sont les deux choses à ce jour. C'est le consensus scientifique. Les choses peuvent être amenées à évoluer à l'avenir, mais à ce jour, ce sont les deux seuls traitements qui ont été prouvés efficaces. Donc, quoi dire ? Comment conclure ? Déjà, je vous remercie de votre attention. S'il y a des personnes TDAH dans la salle, j'espère que je n'ai pas trop appuyé trop fort sur votre trouble. J'espère que c'était relativement sympa. Comment conclure ? Eh ben, bon, si vous pensez avoir un TDAH au vu de ce que je viens de vous exposer et que vous pensez que votre vie est bien comme ça, que vous n'avez pas besoin d'être diagnostiqué, tant mieux pour vous. Je ne vous pousse pas à vous faire diagnostiquer. Le fait est qu'à ce jour, vivre avec un trouble de l'attention dans une société comme la nôtre, c'est très difficile. C'est vraiment une situation très privilégiée. Moi, aujourd'hui, je travaille de chez moi, je travaille dans un métier qui me passionne. Ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Donc, il est fort probable que si vous vivez avec un trouble de l'attention, en fait, vous vivez dans une société qui n'est pas adaptée à vous. On peut dire la société, elle peut changer, elle doit changer, ce serait bien, elle devrait changer. Le fait est qu'elle n'est pas prête de changer. Donc, en attendant, si vous le vivez mal, si vous souffrez, faites-vous diagnostiquer. Et puis ensuite, voyez ce que le médecin vous conseille. Voilà. Et puis, prenez votre traitement. Je vous remercie. Vous avez ici les références qui m'ont servi à préparer la conférence. la première étant la plus importante qui est la déclaration de consensus de... C'est pas marqué. La déclaration de consensus d'un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur le sujet et c'est important parce que dans les consensus qui apparaissent dans ce document, il y a tout un tas de choses que les gens ne savent pas et qui n'est jamais mentionnées dans la presse et pourtant, on ne gagne rien à le savoir. Si vous avez des questions, c'est le moment. bonjour.